Fait à la bouche, artisanalement, mais non, je ne vous ai pas prévenu, c'est normal. C'est normal, vous êtes la nouvelle de la classe, la petite dernière avec Julien Magalé, c'est la plus jeune d'entre nous aussi, j'ai l'impression, Mahou. Merci, tu me flattes beaucoup, j'ai 28 ans. Sérieux, je gagne ? Oui, non, il me semble. C'est vrai, 95D a trop de qualité pour une seule fan. Prouvez-nous vos qualités de talent, suite immédiatement, je vous laisse donner le la de cette émission, de cette encore classe, ma chère Mahou. Merci beaucoup, Charline. Donc aujourd'hui, comme je vous le disais, on va parler de Malalpha. Du coup, Emry, écoute bien si tu veux arrêter de baisser les yeux quand tu croises Guillaume. Ça devient gênant pour toute l'équipe. Je ne pouvais pas passer à côté d'eux, on les voit partout, ils sont sur YouTube, sur Instagram, dans les journées privilèges Célio. Et c'est d'ailleurs en passant devant une boutique Célio que je vois un garçon essayer de montrer l'entrée en tordant comme ça son bras pour voir son muscle et que je me suis dit « mais Malalpha, bourreau ou victime d'un système ? » On réfléchit souvent, comment est-ce qu'on peut faire pour que les filles aient les mêmes droits que les garçons ? On se demande rarement l'inverse. Comment avoir accès à leur colère, à leur force physique et à leur violence, mais rarement à leurs émotions. Ce qui donne des hommes un petit peu sous stéroïde qui disent des phrases comme « fin de la phrase » qui posent devant des voitures chères louées pour la journée. Tout ça au final pour porter des chaussures à bout carré. Bref, des mecs amputés de leur humanité. Malalpha, c'est un concept inventé en 1970 par un zoologiste américain qui s'appelle David Meck pour décrire la hiérarchie. Non mais c'est vrai, il n'y avait pas de vanne, la vie fait du stand-up toute seule mais j'y peux rien. La hiérarchie d'une meute de loup. Mais le concept a été invalidé par le chercheur lui-même. Mais comme les Américains adièrent les fake news, dans les années 90, il y a un journaliste qui s'appelle Neil Strauss qui a transposé cette histoire aux relations hommes-femmes. Et après c'est parti en couille et maintenant il y a des mecs en soirée BDE qui imitent Cro-Blanc. Un peu complexe ? Meilleure preuve que ce concept est faux. En France, la personne qui a vulgarisé l'idée de Malalpha, c'est... Éric Zemmour. Oui, exactement. Alors que dans une meute de loup, Éric Zemmour, c'est pas le Malalpha. C'est le repas. Mais alors, si ce concept ne devait s'appliquer qu'à des groupes d'animaux sauvages des steppes sibériennes, pourquoi semble-t-il y en avoir autant à Courbevoie ? Après, moi je dis, ça peut donner des vrais moments d'anthologie. Extérieur jour, on est sur un parking, il y a un gars qui dit à un autre « Mec, on fait quoi ce soir ? » Et l'autre répond « La même chose que tous les soirs, frérot. On met un jean troué, on va au bowling et on regarde les filles dans les yeux quand on met les doigts dans les trous. » La prolifération de ces mecs, elle vient de plusieurs facteurs. Déjà, la peur face au changement des rapports hommes-femmes. Si des gens sont conservateurs, mais c'est parce que c'est plus facile. Plutôt que de se remettre en question, c'est si simple de mettre les gens dans des cases. Les filles-là, les garçons-là. Alors moi, je dis, la prochaine fois que vous tombez sur votre fille de 8 ans qui est en train de faire un avion, dites-lui des choses sensées comme « Marina, tu poses tout de suite de ton avis et tu te fais un chignon avec. » Cette prolifération, elle est due aussi à des complexes physiques. Ce sont des hommes complexés en général. Mais là, c'est pas grave, on est tous à la même adresse. Moi aussi, je suis un peu complexée. Attention, je ne dis pas que je suis moche. Contredisez-moi, personne ne me contredit. Je dis juste qu'on m'a beaucoup dit « t'as une très belle énergie. » Et c'est pas pour autant que je catégorise les mecs avec des notes de beauté comme si c'était des plats en sauce sur TripAdvisor. Cela dit Julien, 8 sur 10. Pour te mettre à l'aise, c'est ta deuxième. Surtout, c'est un business. On est dans un monde capitaliste, je reviens toujours, mais c'est vrai. C'est le business des pick-up artists. C'est des gars qui mettent au point une technique scientifique pour apprendre à séduire des filles. Alors du coup, ils font des séminaires de 8000 euros. 8000 euros, c'est cher pour avoir la personnalité de Mickaël Vendetta. 8000 euros pour apprendre la technique du push and pull, qui est le fait de dire un compliment. Et tout de suite après, tu dis un truc un petit peu méchant, comme ça, la fille, elle s'est insécurisée. Alors après, ce n'est pas infaillible. Moi, récemment, il y a un pick-up artist qui m'a abordé. Le mec arrive très classe. Très petite chemise à bouton pression. Très petit collier avec une dandrequin. Très petite boucle de ceinture taille poêle antidérapante. Et il me fait, écoute, cette robe te va très bien, mais ça t'irait tellement mieux si t'avais plus de forme. T'inquiète, ce à quoi je réponds tout de suite. Ah ok, donc en fait, j'attends encore un peu avant de me faire avorter. Bug cataclysmique. Je ne veux pas qu'on se quitte et que vous pensiez que je suis misandre. Parce que moi, dès qu'un homme me tient la porte et qu'il me dit, ça va, j'ai encore le droit de faire ça. Eh ben, non, mais je le vois avec tendresse. Je pense à Cookie Dingler qui aurait dû chanter, ne le laisse pas tomber, il est si fragile, être un mal libéré. Je suis trop gênée. Tu sais, ce n'est pas si facile. La fin, c'est la fin. Merci beaucoup. Vous n'avez tellement pas à assumer la fin. Tellement pas, tellement pas. Merci beaucoup, Mao. Mao, dans la pâte, en plus de nous faire rire, c'est de nous apprendre plein de choses. Mao, on peut vous retrouver cet été au Festival d'Avignon. Vous y serez du 8 au 18 juillet. Deux dates qui vont parfaitement dans ma bouche. Vous avez fait exprès. Ce sera au Théâtre des Béliers. Et puis on vous retrouve sur Instagram, maodrama. M-A-H-U-T, drama, tout collé. Merci beaucoup, Charly. C'est moi qui vous remercie, ma chère Mao. Il est 17h17.